Pour moi, la plus grande fierté, c'est d'avoir su créer, en un temps record, un milieu de soins sécuritaire et de qualité, avec des équipes qui ont su se consolider rapidement, puis faire front commun. On y va tous pour la cause, puis ça, tu le sens. Moi, j'ai déjà été à l'Hôtel Dieu auparavant, donc j'ai travaillé dix ans ici avant qu'on transfère au CHUV. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est de donner une vocation à l'Hôtel Dieu qui était perdue avec le déménagement. C'est l'hôpital le plus vieux à Montréal, c'est un hôpital avec un cachet. L'Hôtel Dieu a toujours eu un certain spirit qui était de sauver les gens, de sauver le monde. Puis je crois qu'on lui redonne cette mission-là actuellement, en lui faisant faire en sorte qu'on héberge temporairement les gens, en leur donnant un milieu sécuritaire à leur santé. En fait, moi, au CHUV, je travaille comme conseillère en soins et infirmières à l'enseignement. Fait qu'au quotidien, normalement, moi, j'ai des groupes d'étudiants de l'Université de Montréal. J'agis à titre de maîtrise de stage. Moi, en fait, on m'a transférée à l'Hôtel Dieu à partir de mi-mars. Et la clientèle qu'on retrouve, c'est beaucoup de la gériatrie. J'ai travaillé quand même pendant quelques années en gériatrie, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, donner un coup de main à l'Hôtel Dieu. Je marche. Je marche. Je marche. J'ai toujours marché. À la maison, je faisais toutes les commissions à billets. Je marche toujours. Ici, on est bien. C'est bien organisé. Toi, oui, je n'ai pas un mot à dire. Tout est correct. Le 19 et 20 avril, on a préparé nos équipes pour le déménagement à l'Hôtel Dieu, puis on a reçu nos premiers patients dès le lundi matin. Il y avait plusieurs options qui ont été présentées à l'équipe, puis d'emblée, l'équipe s'est mobilisée, puis a décidé d'aller relever ce défi-là ensemble. Donc, de se déplacer en équipe, étant donné que les gens savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres, trouvaient que c'était logique de relever un défi comme celui-là tous ensemble. On va devoir ouvrir une unité COVID à l'Hôtel Dieu. Puis, j'ai dit, hey, c'est mon ancien hôpital, ça me tenterait de participer. Il y a des chirurgiens, des anesthésistes, des néphrologues. Il y a un peu de tout le monde qui vient nous donner un coup de main. Il y a des fenêtres communiquantes entre les deux chambres. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'on va l'ouvrir plus rapidement, cette section-là, parce que c'est un couple qui avait l'air. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Nous autres, ça fait 35 ans. Moi, ça va bien. Vous êtes prêts à danser? Oui, oui, oui. Je ne m'avais pas beaucoup de symptômes. C'est de la fièvre. Elle faisait de la fièvre. Je faisais de la fièvre. Elle descendait à force. C'est souvent. C'est l'énergie qui m'a. Oui, c'est ça. De rentrer ensemble, on pourrait sortir ensemble. Je ne serais pas pour la laisser là. Dans les unités, il y a de la collégialité, de la camaraderie, beaucoup de travail d'équipe, puis beaucoup, beaucoup d'adaptabilité. À chaque jour, on leur demande de faire différent. Puis c'est eux-mêmes qui proposent de sortir de leur zone de confort pour donner les meilleurs soins possibles à cette clientèle-là. Moi, je suis assistante-chef en neurophysiologie. Dans le fond, je travaille plutôt en neurologie dans le secteur clinique. Le CHUM cherchait des volontaires. Donc, tout de suite, sans hésiter, j'ai voulu contribuer en venant ici à être comme préposée. J'aime ça. C'est gratifiant. Les patients sont reconnaissants. Ils nous remercient. J'ai été au Chantot-Beau-Rivage dix ans. C'était très bien. Et après, ils m'ont dévénagé à Saint-Toc-Avréné. Je fêtais à Saint-Toc-Avréné cinq, quatre, cinq semaines. Et après, je venais ici. Tu gagnais partout. OK. Où est-ce? C'est juste pour le Vatican. Oui. La Pâque pour après. Après, ça nous bénit. Vous, il est parti, le virus, là. Vous ne l'avez plus, là. Non. Non. Je vous souhaite un bon retour. Une bonne santé. Regardez, il y a de la belle visite pour vous ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada